Vous regardez M6 Info. On sait de période où il fait de plus en plus... Froid. Froid. C'est très très froid. Cela fait ressortir notre côté... Frileuse. Frileuse. Conséquence... Tôt le soir quand je rentre, je mets le chauffage. Et en matière de chauffage, une récente étude nous révèle que les Français sont loin de chauffer leur domicile de la même façon. 18-19. En général c'est 20. 23 degrés. Un réglage qui serait corrélé aux températures du climat local. Ainsi les régions les plus chaudes, Provence, Alpecôte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, ont les habitats les plus chauffés de France avec 20,5 degrés en moyenne à l'intérieur. Qu'en Bretagne et Normandie s'accommode d'un 19,8 et 19,9 degrés. Des températures au-dessus de celles recommandées par l'Agence de la maîtrise de l'énergie. En journée, les conseils de l'ADEME c'est classiquement 19 degrés. En étant conscient que dans un certain nombre de cas ça peut être un peu plus. Donc pour les personnes âgées, les jeunes enfants, la nuit on réduit. Dans les chambres on peut avoir 18, 17. Loin bien loin de la température intérieure idéale déclarée par les Français à 20,2 degrés. Avec là encore des disparités de population. Les femmes seraient légèrement plus frileuses que ces messieurs. 20,4 degrés souhaitées contre 20 degrés pour l'agente masculine. Et contre toute attente, la palme de la frileusité revient aux 18-24 ans. Avec une température parfaite établie à 20,6 degrés. Autre matière à débat, quelles pièces chauffées en priorité ? Le séjour, la salle de bain. La salle de bain et la cuisine. Et sans surprise, le podium des pièces où il doit faire le plus chaud selon vous sont le salon, la salle de bain et la salle à manger. Alors avec toutes ces pièces à chauffer, où réalisez-vous des économies d'énergie ? On coupe la journée parce qu'on travaille, donc voilà, ça ne chauffe pas pour rien. Je m'habille au maximum. C'est surtout pour les économies parce que je suis étudiant. Et éventuellement pour la planète c'est aussi cool quoi. Bref, que vos motivations soient économiques ou environnementales, vous êtes majoritaire 53% à préférer, puis les couvertures à l'augmentation du chauffage. 51% à le mettre toujours en vaillant cas d'absence et 32% à l'arrêter la nuit. Comme quoi finalement... Il fait super froid mais ça va.